Alors là il y a eu une grosse explosion de joie et puis vous sentez, vous n'avez pas explosé comme les autres ? Bon après ils sont plus supporters, moi c'est ma nature aussi, après bien sûr que je savoure, bien sûr qu'il y a beaucoup d'émotions, je trouve ça génial le fait qu'ils soient championnés du monde, qu'ils prennent le relais justement 20 ans après. Nous on a fêté ça, donc ils vont fêter ça aussi, ils vont comprendre l'ampleur aussi de ce qu'ils ont pu faire notamment en Russie. On est parti petitement pour arriver de plus en plus fort, mais on a vu un groupe de qualité, des joueurs de qualité, sincèrement ça fait plaisir à voir. C'est ce soir que vous passez le relais finalement ? Bon le relais oui, ça ne me dérange pas de passer, au contraire ils vont rajouter une deuxième étoile sur le maillot et puis ça fait grandir la France une fois de plus. Et je pense que pour le foot français on en a besoin, on a eu des images un peu ternies, un peu sombres, il y a de cela 8 ans, c'est mis sur l'oeuvre en 2010. Donc aujourd'hui le fait de laisser un visage comme ils ont pu laisser ce soir, je pense que la victoire en plus elle est méritée. Et puis les Croates, même si c'est une très bonne équipe, ils ont énormément souffert, mais c'est vraiment une belle équipe de France qu'on a eu aujourd'hui. Vous avez eu 20 ans pour profiter ? Oui bien sûr, mais après ça n'empêche pas qu'on restera champion du monde aussi, donc il y a 20 autres qui prennent le relais. En plus ce qui est bien c'est des jeunes joueurs, donc on va certainement amener à les revoir aussi dans 4 ans. Et s'ils continuent à garder cet équilibre-là, c'est qu'on peut encore la gagner peut-être dans 4 ans. Mais on vous a senti tendu ? Tendu forcément, on peut être tendu. Regardez l'erreur que fait Lloris à 4 ans, on se dit c'est gagné, on passe à 4-2, imaginons qu'on prend un troisième et puis après le match il peut changer de visage aussi. Donc tant que le coup de s'effet final n'est pas donné forcément, c'est compliqué. Mais bon je pense qu'on a bien défendu après, on avait les moyens largement de rivaliser avec eux. Je pense qu'on s'en a senti, on était émoussés aussi, on a fini émoussés, les Croates aussi, donc on a eu une fin de match un peu tiré par les cheveux. Mais bon le principal était acquis. Et quand Giroud est sorti, ça vous a rappelé quelques souvenirs ? Ouais, après c'est compliqué, après on le voit cogiter, mais on voit qu'il est malheureux. Après il n'a pas été récompensé, comme moi je ne l'ai pas été non plus, mais ça fait partie du jeu. Après le foot il est tellement charmant qu'on regarde Thuram, il ne marque pas un but de sa carrière et le joueur contre la Croatie dans la demi-finale, il marque 2. Donc après forcément ça fait partie du foot, mais c'est un collectif. Après il n'y a pas que 20 joueurs à tirer du lot, ils sont un groupe de 23, nous on était un groupe de 22, et tout le monde est à féliciter. Et vous, vous profitez de la vie avec vos amis, c'est un exemple ? Ah mais non, j'ai profité, j'ai la gorge un peu sèche d'ailleurs, depuis la victoire, non non, mais je trouve ça sympa. Et puis profiter un peu avec les gens du coin aussi, je trouve ça admirable. Merci à vous. Super, bon on ne filme plus maintenant, je filme une cigarette. Allez, je ne sais pas si. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501